Mon projet numéro un c'était de devenir auto-entrepreneur en tant que physico-thérapeute et conseiller en nutrition. J'avais déjà avant à mon actif un master dans la nutrition et la performance du sportif mais c'était pour moi l'occasion aussi de refaire le point sur les connaissances globales en termes de nutrition, diététique qui me manquaient à ce jour pour être vraiment opérationnelle dans mon métier. L'avantage que je tire de cette formation principalement c'est un accompagnement à long terme encore maintenant même si je rejoins la structure en tant que conseillère en nutrition. Il y a encore des nouvelles de tout le monde, de toute l'équipe, de Fabrice, de Léa, de toi aussi Solane, de Charlotte, de Claire donc c'est vraiment sympa j'ai l'impression finalement que c'est une grande famille et qu'aucun apprenant n'est laissé au hasard ou pour compte à la fin de la formation. Ça m'a permis de refaire encore une fois le point, de clarifier certaines choses, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres acteurs de la nutrition et d'aller toujours plus loin en termes de connaissances notamment par rapport au docteur Yann Roger. Voilà ça m'a permis aussi de découvrir plusieurs profils sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, des profils auxquels on fait tous partie. En fait ça m'a permis de développer le côté marketing digital, notamment à travers les lives que vous avez réalisé tous les produits ailleurs, à travers les conseils avisés de Fabrice, de Claire etc. Donc je pense que c'est vraiment l'accompagnement et le suivi qui a joué là dedans et l'aide, la disponibilité des équipes qui répond toujours présent dès qu'on a une question ou un petit pépin, quel qu'il soit, donc vraiment la disponibilité des équipes. Les contenus qui durent en général 5 ou 6 minutes, pas plus, c'était des contenus hyper intéressants, hyper digestes et justement c'était à chaque fois des sujets très accessibles et qui par leur durée je pense ont permis à l'auditeur de toujours rester actif ou de ne pas perdre le fil du sujet. Je leur recommanderais de prendre la formule auto-entrepreneur qui ne pourra que je pense les aider à aboutir dans leur projet, à les mener à bien du début à la fin, qui pourra leur donner des outils et aussi une chance d'intégrer le réseau que ce soit sur WhatsApp ou sur Instagram, même de participer au live, de rejoindre le groupe Facebook. Donc c'est un réseau qui ne cesse de grandir, de croître et grâce à ça, on arrive je pense à se faire une place dans ce milieu-là beaucoup plus facilement.